Et bonjour frères et sœurs, je viens de retour dans notre Épître aux Philippiens. Où est-ce que Paul va nous amener un passage un peu difficile et controversé. Controversé parce qu'il parle de la souveraineté de Dieu d'une façon qui dérange certaines personnes. Parce qu'il parle aussi du salut et de travailler notre salut, comme ça on peut croire notre salut. On va tout regarder ça ensemble, en se rappelant qu'avant, dans ces deux pas-là, changer un peu de perspective. Il se concentre sur l'unité de la communauté. Les quatre premiers versets, c'est tout sur ce commandement, c'est impératif. Vous devez chercher cette unité. Et ensuite, 5 à 11, c'est l'exemple par excellence de Jésus. Celui qui a été homme, qui a repoussé toute l'idée de se faire servir et est venu ensuite à la place. Nous servir. Ça, c'est l'exemple que vous devez regarder. Mais c'est toujours ce qui est en tête lorsqu'on arrive dans notre passage. C'est l'aspect communautaire, corporatif. Bien souvent, on se concentre sur le « nous » quand on regarde la Bible, mais on ne devrait pas parce que le Nouveau Testament et même toute la Bible, elle est communautaire, corporatif. C'est le corps de Christ. Chaque membre fait en partie du tout. Ça, c'est important. Nous allons voir que dans ces quatre petits versets, 12 à 15, que Paul va répéter « vous devez » et voici pourquoi. « Vous devez » et voici pourquoi. 12-13 « Vous devez » et voici pourquoi. 14-15 « Vous devez » et voici pourquoi. Impératif, la raison. Parce que tout ce que Dieu demande, il y a toujours un raisonnement que Dieu nous partage. Donc, on regarde ça ensemble. La première demande, verset 12, nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Il commence en disant « ainsi ». Ce qui veut dire, c'est Ravachet, qu'est-ce qu'il dit avant. Je vous ai présenté l'exemple par excellence Jésus-Christ. Après, vous avez commandé d'avoir cette unité dans l'humilité. Je vous ai dit « Regardez l'exemple de Jésus qui est l'humilité, de l'humilité parfaite, l'amour parfaite. » Ainsi, à cause de cet exemple, et là, ils appellent à continuer à obéir. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose dans l'église. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'avez pas. Je veux juste continuer. Progresser dans ceci. Progresser même si je ne suis pas présent. Ne manquez pas le nombre de fois qu'il ne se met dans le verset. « N'est bien-aimé, en mon absence, n'est plus maintenant, même si je ne suis pas en présent. » Parce que, rappelez-vous, quand il a donné son commandement, verset 1-4, il a parlé de rendre sa joie parfaite par leur obéissance. Il est le pasteur fondateur. Il est celui qui a donné sa vie pour eux, comme Christ l'a fait. Il aime cette église. Il l'a en retour, bien sûr. Et comme il les a appelés à obéir pour combler sa joie à lui, autant que pour honorer Christ, il revient encore à la charge. C'est pour ça qu'il dit ainsi. Je reviens sur ça. Je reviens sur cette idée. Faites-le pour moi, même si je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que je suis là que vous devriez obéir. Non, vous devriez obéir tout simplement. A l'exemple de Christ. Obéir, il dit, en travaillant à leur salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire qu'on mérite notre salut? Qu'on mérite notre sienne? Non, sûr que non. Mais le mot travailler parle d'amener quelque chose à son plein comble, à son point final, si vous voulez. Parce que le salut est en trois termes. On a été sauvé. Conversion. Né de nouveau. Nouvelle naissance. On est en train d'être sauvé. Sanctification. Croissance en image de Christ. Et ultimement, on va être sauvé. Glorification. Le point final. Un peu comme un être humain. Il est né. Il développe dans l'enfance. Il ensuite devient un adulte. Même chose pour le salut. Elle est en train d'appeler l'Église. Mais ne manquez pas. Pas en tant qu'individu. Chacun va de bord. Non, l'appel est encore communautaire. Travaillent tous ensemble. Dans l'éducation. L'encouragement. Par des efforts de prendre soin les uns des autres. Alors salut. Aidant les uns les autres à progresser. Redressant ceux qui ont été surmontés par le péché. Et portant le fardeau les uns les autres. Efforts venant au secours des faibles. Et ceux qui ont moins d'honneur. Mais écoutent de plus d'honneur. Il y a vraiment ce travail mutuel au salut ensemble. Un peu comme dans l'Hébreu. Ce livre troublant pour certaines personnes. La paix s'étonne pour l'Église. S'entraide. Et se provoque ensemble à persévérer à la foi. C'est ça l'idée ici. C'est ensemble. Travaillez votre salut. Avec crainte et tremblement. Ne manquez pas ceci. Cette crainte et tremblement des expressions qu'on entend très peu de nos jours. Pourtant ça devrait faire partie de la prédication normale. Pas juste respect et révérence. Crainte et tremblement. Crainte et tremblement parce qu'on parle de la vie éternelle ici. Et le vrai danger d'apostasie. Les passages d'avertissement dans le Hôtel Testament. Il y en a plein. Non pas qu'on peut perdre le salut. C'est quand même cet appel. Il y a une persévérance qui doit avoir lieu. Tout a continué jusqu'au point final. Pour aller à la fin de la course. Parce que ça fait partie aussi de ce merveilleux salut. On voit rapidement. Que ce n'est pas toute une œuvre d'un homme. N'empêche. Il y a cette crainte et tremblement. Parce qu'on parle de se rendre jusqu'au point final. Et de ne pas être perdu. En chemin. Il y a cette crainte et tremblement. Car. C'est Dieu. Qui produit en vous. Le voir et le faire. Ce sont mon plaisir. Un verset que certains n'aiment pas. Ils le trouvent trop calvinistes. Voyons. C'est en train de dire que c'est Dieu qui nous sauve. Oui. C'est ça. Que c'est Dieu qui produit en nous. Cette œuvre de sanctification. Oui. C'est ce que l'Église dit. Et c'est Dieu qui ultimement nous amène à la gloire. Oui. C'est ça. L'Église dit. N'empêche. J'ai bâti sur cette idée. Vous travaillez avec salut. Vous faites avec crainte et tremblement. Parce que vous reconnaissez que c'est Dieu. Celui devant lequel vous devez tremper. Et craindre. Et revérer. Et respecter. Et c'est lui qui le produit. C'est lui qui le rend actif. Qui donne cette énergie au vouloir. Le désir de la pureté. Aux cette semence. Comme Jean en parle dans Jean. Un Jean chapitre 3. Cette semence qui veut obéir à Dieu. Et s'éloigner des péchés. C'est lui qui nous a vouloir. Autant que le faire. Pas juste la capacité. Même le désir de. C'est cette nouvelle semence en nous. Le Saint-Esprit en nous. C'est le nouvel homme en nous. Que Dieu a donné la naissance. C'est de lui ça. C'est lui qui donne ce vouloir. Et ce faire. Mais encore. Ça ne veut pas dire. Dieu fait tout. Donc l'homme ne fait rien. On est juste des robots. Dieu se fait. Non, non, non. Non. Parce que c'est bâti sur. Travaillez à votre salut. Comme on le fait. Ensemble. Mettez cet effort. Pour vous rendre au point final. Tous ensemble. Avec cette assurance. Dieu a donné le vouloir et le faire. C'est si bénéfique ce verset. Parce que ça nous rappelle. D'un côté. De ne pas faire notre découragement. J'ai un peu un manque de passion. Pour combattre le bon combat. J'en parle autant de goulir la Bible. Dieu donne le vouloir et le faire. Dieu va te relever. Et t'as donné la repentance. En même temps. Ça enlève aussi. La justification. C'est Dieu qui le fait. Moi je n'ai rien à faire. Non. Travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Avec cette assurance. Dieu va te donner le vouloir et le faire aussi. Il va donner la motivation. Lorsque tu vas avancer. Tu vas réussir. Donc ça enlève justement cette justification. Autant que ce découragement. C'est une belle boucle qui se complète ici. L'idée justement que tu travailles ton salut. Ensemble nous travaillons je devrais dire. Avec cette assurance que c'est Dieu qui ne le vouloir et le faire sans son bon plaisir. Ça vient de Dieu. Et son bon plaisir c'est qu'on soit à l'image de Christ. Donc soyez certain. Dieu veut qu'on ressemble à Christ. Il le veut. Et là Paul recommence cette idée de faire. Il va dire au verset 14. « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. » Comprenez qu'il parle encore de travailler alors cela craint tremblement. Mais plus encore, il revient sur les versets 1 à 4. C'est cet appel à l'unité dans l'humilité et l'amour. Parce qu'il dit toutes choses. Ça inclut votre travail et votre salut. Ça inclut s'investir dans la vie des gens plus faibles qui ont plus la misère. « Faites toutes ceci sans murmures ni hésitations. » Ça, c'est cette tendance qui questionne « Je devrais-tu vraiment m'investir dans la vie de cette personne? » C'est-à-dire qu'elle a fait dur, qu'elle a juste de la misère à cette personne-là. C'est-à-dire que je lui dis des choses et qu'elle n'écoute pas. Je ne devrais pas agir. Je devrais la laisser faire. Non, sans cette hésitation-là. Parce que Dieu t'appelle dans la parole de couvrir le plus d'honneur. De surmonter, surlever ceux qui ont été surmontés par le péché. Que l'effort vient s'investir et supporte les faibles. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme Christ le fait auprès de nous. Lui, il ne dit pas lui. C'est un cas désespéré. Je lâche là. Il sait. Non. Si Christ ne le fait pas, toi, tu ne le fais pas non plus. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ni murmure. Ni cette frustration ou irritation intérieure ou extérieure. Que tu verbalises déjà mal. Mais que tu l'aies aussi en toi. Ce n'est plus tué. Non. Il n'y a pas de place pour ça, bon Dieu. Tu dois t'appliquer à ces choses sans ces murmures et ces hésitations. Et ne manquez pas justement cette répétition de sénés que peut être fait depuis le début. Crainte et tremblement. Deux mots qui me disent la même chose, techniquement. Qui disent plus ou moins la même idée. De t'avoir cette crainte, cette révérence, ce tremblement. Mais ensuite, il parle du vouloir et du faire. Ça va ensemble. Les deux côtés, ils ont la même médaille. C'est deux choses, c'est de la même chose. Pour faire, tu as besoin du vouloir. C'est le vouloir que tu vas faire. Ça vient ensemble comme l'idée de murmure et hésitation. C'est cette négativité qui n'a pas de place dans cette communauté. Où est-ce qu'on travaille notre salut ensemble. Je dis ceci parce que je ne crois pas qu'il faut juste s'arrêter à les quelques petits mots que l'on utilise. Crainte et tremblement seulement. Murmure et hésitation seulement. Tant que je n'ai pas ces deux-là, je suis correct. Non, parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible. Où est-ce qu'ils les grandissent. Comme Colossé chapitre 3, entre autres. Où qu'ils parlent de colère, de médisance, de manque de pardon. Non, c'est inclus ici. Le fait qu'ils prennent des mots très similaires, c'est en train de montrer que c'est tout et plus encore. C'est tout ce qui est négatif et qui n'a pas de place dans le corps de Christ. Ce qui est un poison, un cancer, ça n'a pas de place. On doit mettre les meilleurs efforts pour travailler ce salut communautaire, dans l'humilité et l'amour, à l'exemple de Christ qui travaille dans nos vies. Avec cette assurance que Dieu donne au vouloir et de le faire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des gens qui sont autour de nous. En se repassant parce que c'est Dieu qui travaille dans son cœur pour lui donner le vouloir de recevoir ce que tu lui dis et le faire de changer sa vie. Donc, si tu es irrité, tu es irrité contre Dieu premièrement. Où est-ce qu'il y a un peu de crainte face à ça? Mais nous devons agir sans murmure ni hésitation à cause de ou afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillent comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Oui, j'ai gardé le début du verset 16 et j'explique pourquoi très rapidement. Mais voyez encore qu'il y a cumulé des synonymes. Irréprochables et purs, c'est un peu la même idée. C'est vraiment de ne pas mélanger ce qui est mal à ce qui est bon. Un peu comme une perverse et corrompue, les deux par des tordures. Ou même juste de briller comme des flambeaux. Un flambeau, par définition, ça brille. Il fait juste accumuler pour en mettre l'accent sur comment ça devrait être extrême. Et donc, pour pouvoir être irréprochable et pur, nous on penserait que ce serait « garde-toi des péchés, toi, dans ta vie ». Encore individuel, c'est comme ça qu'on pense. Surtout qu'il est dans le contexte de faire toute chose sans murmure, des hésitations. Dans le contexte de travailler notre salut avec crainte et tremblement communautaire. Il recule encore plus loin l'idée que je t'en ai à l'humilité, tu cherches les intérêts des autres avant les tiens. Ça, c'est comment tu vas être irréprochable et pur. Tu ne vas pas mélanger ta frustration contre telle, telle personne, telle, telle faible chrétienne. Non, tu ne vas pas faire ça. C'est comme ça que tu ne vas pas vraiment être pur et irréprochable. Tu vas vraiment être de ces enfants de Dieu qui sont irrépréhensibles. Tu ne peux pas rien mettre contre eux. Tu ne peux pas les blâmer d'aucune façon. Ce n'est pas juste leur péché personnel, leur vie personnelle, c'est aussi la façon qui traite les autres. Combien des gens de ce monde disent les chrétiens, ils saïssent, ils se divisent, ils chicalent. C'est ce que tu dois t'enlever de l'Église, justement, de nos communautés, de nos amitiés, entre frères et sœurs. Qu'on soit réellement être irrépréhensibles, irrépréhensibles. On ne manquait pas justement cet appel à être irréprochable de façon communautaire, pas seulement individuelle. parce que ce monde est corrompu et perversiblement. Tête tournée, tordue, il veut trouver toutes les raisons possibles pour s'attaquer à Dieu. Là, ils vont dire, regarde son peuple, c'est sûr que je peux écouter ce Dieu-là. Il faut enlever toutes les excuses possibles. Et ne manquez pas, c'est comme ça qu'on va briller et apporter sa parole. Il y en a qui mettent l'accent sur l'importance du témoignage, qui est très important. Les autres vont dire, non, ce n'est pas le témoignage, c'est ce que tu prêches. On voit ici que c'est les deux ensemble. Depuis le début, ils parlent de comment on vit, mais ils disent, l'important, c'est aussi d'apporter la parole. Pourtant, la parole, prêchant, apportant la parole de vie. Ça vient ensemble. En deux mots, pratiquer ce que tu prêches et tu dois prêcher ce que tu pratiques. Ça se complète. C'est comme ça qu'on veut des lumières qui brillent et on veut d'accord plus brillants si on vient ensemble pour le faire. Au contraire, ensemble, on se salue. Sans les résistations, investissons dans la vie des autres, même ceux qui font dur. Mais avec l'assurance, Dieu donne le vouloir et le faire. C'est l'ençon de mon plaisir. C'est celui qui fait l'œuvre en nous, qui a commencé et qui a mis cette bonne œuvre comme ça dit dans Philippiens chapitre 1. Donc, voici ce qu'on doit faire et voici pourquoi. On s'y applique parce que Dieu est là. On s'y applique en communauté parce que Dieu est à l'œuvre dans cette communauté. Et on le fait pour être ce flambeau, une vie qui brille devant les ténèbres. Non, pas tous vont recevoir ou bien apprécier ou être attirés, le mot que je cherche ici. Attirés par cette flambeau. Non, Paul l'a dit aux Corinthiens, on est au nord de vie pour certains, mais aussi on est au nord de mort. Ils vont voir nos vies, ils vont entendre nos paroles et ils vont repousser quand même. Mais d'autres vont y être attirés. Nous, on est appelés à briller. Et encore, briller pas indigèmement d'une façon corporative. Bon, sur cette note, tournons vers Dieu en prière. Éternel, grand Dieu, nous aimons ta parole parce qu'elle révèle la vérité. Elle expose nos mensonges, nos laideurs, nos excuses aussi. qui nous appelle à ce travail communautaire de salut, de sanctification. Ultimement, la santé s'entraide ensemble d'avancer jusqu'au but ultime, du point final de l'image de Christ. Oui, Père, aide-nous à venir et être ce flambeau plus brillant ensemble. Non pas par notre propre purification individuelle, mais l'effort d'aider les frères et sœurs à accomplir ce changement de sanctification aussi. Comme Christ. Comme Christ est venu, comme Christ a envoyé son esprit qui travaille en nous, qui ne perd pas patience devant notre désobéissance. On prie que tu nous aides aussi à s'investir dans les gens de la même façon, Père. Garde-nous. Garde-nous de murmures et d'hésitations. De dire, peut-être que non. Garde-nous, Seigneur, et qu'on soit toujours à l'œuvre en regardant à Christ. Nous prions tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous offrais ça. J'espère que ce fut bénéfique, que ce soit toujours plus une appréciation de sa parole. Laissez-le sur moi par les commentaires en bas et soyez béni.